La prochaine lecture, ce sera Babel de Victor Marguerite. J'ai déjà lu deux livres. Donc là, je ne vous donne que l'avant-propos. Donc Babel, vous avez pensé à la tour de Babel, bien sûr. Pouvais-je donner à ce roman un autre titre ? Comment, devant le chantier de la société des nations, où, dans la confusion des esprits, des langues, les hommes de ce temps renouvellent l'exemple légendaire de l'Ancien Testament ? Ne sais-je pas songer à la tour inachevée qui devait monter jusqu'au ciel, à la malédiction de l'Éternel, à la dispersion des races sur la face de toute la terre, selon le livre de Moïse, Genèse, passage 11 ? Comment ne pas évoquer aussi méfiante et plus sanguinère encore que le sauvage Dieu de la Bible, les puissances invisibles qui règnent à Genève comme sur la plus grande partie du monde ? Ce livre n'est donc qu'un tableau inévitablement fragmentaire du chaos dans lequel les dieux d'aujourd'hui nous ont jetés. Un exposé romancé des mœurs du temps où, l'histoire à sa part, surtout, une délivrance. Oui, il me fallait m'exonérer du virus qui troublait ma vision dans la naissance d'un monde, le chant d'espérance que je projette d'écrire. Il est impossible que l'incertitude, le marasme, le tourment et surtout, l'immense peur qui pèse sur les cerveaux, y sèment l'angoisse et le vertige, perdure sur le porte-à-faux qu'est notre vie actuelle. Je pense que cette forme du capitalisme où quelques requins écorches, rongent, broient tous les peuples, doit disparaître. Avec elles, son port a sa conséquence, la guerre. Mais d'abord, il faut empêcher que celles-ci ne reviennent. Sinon, quel apocalypse ? Où serait-il alors le rayonnement de la France ? C'est contre cette menace que nous devons unir nos efforts. Je sais bien que si tous les esprits étaient libres, depuis longtemps l'air aurait retrouvé sa pureté. La vie, sa raison d'être. Il subit, s'hélas, l'impérieuse nécessité de nourrir la bête avant de cultiver l'intelligence. De là, toutes les servitudes, toutes les compromissions, tous les avissements, la guerre, cette faillite du cœur de la science, de la conscience, cette emprise de la bestialité et de la haine, les peuples ont-ils pu oublier déjà le bilan de la dernière tuerie ? 74 millions de mobilisés, 10 millions de morts, 19 millions de blessés, 10 millions de mutilés, 7 millions de prisonniers, 3 millions de disparus, sans parler des 5 millions de veuves, des 9 millions d'orphelins, des 10 millions de réfugiés, ni des 10 milliards coûtés par cette glorieuse opération. Et, si nous nous souvenons, pouvons-nous consentir à des hécatombes nouvelles qui seraient plus effroyables encore ? Cette fois, disparaîtrait notre civilisation. Et de quoi aurait servi la connaissance, la foi, la générosité, les héroïsmes, tout l'espoir de tant de bonne volonté ? Une fois encore, je m'adresse aux femmes. Croyez-vous, ô faiseuse de vie, être sur la terre seulement pour devenir ménagère ou machine à plaisir ? Croyez-vous avoir vraiment rempli votre rôle que vous avez fait jusqu'à la vieillesse, l'amour et des enfants ? Comment pouvez-vous supporter que les hommes conduisent seuls les États, qu'ils prétendent sans vous, équilibrer les budgets quand, dans tant de ménages, n'étaient votre économie et votre habileté, le leur serait en déficit ? Qu'enfin, après tant d'effroyables gaspillages, ils s'entretuent. Beaucoup d'entre vous, servantes de vieilles scolastiques, osent encore les encourager à lutter jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Vous donnez le jour aux yeux de la chair et vous laissez les âmes dans la nuit. Ainsi, tant que vous serez des femelles ayant un ventre et pas d'entrailles, il ne naîtra que de misérables moutons ou des loups. Comment, ô mère, n'avez-vous pas encore compris que votre tâche est d'enseigner à vos enfants l'amour du prochain et le culte de la vie ? Comment ne sentez-vous pas que tous les hommes sont vos petits et que votre devoir est de les former, de les guider, de les protéger, aussi contre le grand crime collectif ? L'assassinat applaudi, honoré de patrie à patrie. Oui, c'est là votre mission et jamais vous ne l'avez accompli. À cause de votre indifférence à tous les problèmes essentiels de la vie, déjà on prépare à nouveau l'immense massacre. Déjà, tandis qu'outre-Rhin, en même temps que le chant hitlérien retentit, le vieil hymne panger germaniste Deutschland über alles, voici que Paris réentend comme en 1913, les retraites militaires ponctuées sur la tombe du soldat inconnu par la sonnerie aux morts et la marseillaise aux armes citoyennes. De grande puissance aux petites, la contagion s'étend, jeu régulier du nationalisme, cependant dans l'ombre, la camarre déguise sa faux. C'est pourquoi, toutes celles qui sont capables d'entendre, je les supplie de m'écouter, femmes de tous les pays, unissez-vous, organisez des meetings afin d'obtenir que la sagesse domine et que tous les états prennent l'engagement de ne plus jamais évider une querelle par les armes. Imposez le respect de la personne humaine, sauvez l'espèce puisque c'est vous qui la mettez au monde, sinon, je vous le dis, tout est perdu. Ah ! Si la résignation, l'imbécillité, le dégoût sont prêts à laisser faire, j'en appelle à une révolte universelle. L'homme fier de ce nom qui, pour lui, signifie évolution, lumière, spirituelle, n'est-il pas en droit d'employer tous les moyens pour essayer de sauver l'humanité ? C'est par la juste éviction des responsables de la guerre passée et de la paix incertaine, c'est par une totale transformation de l'ordre social, c'est par le désarmement matériel et moral, c'est par l'entente franco-allemande peut-être encore possible que nous rendrons à la France son vrai visage et à la jeunesse européenne la possibilité de travailler, l'orgueil de croire, la ferveur d'aimer. Disons la joie de vivre qu'elle ne connaît plus, signée Victor Marguerite, Sainte-Maxime-sur-Mer, août 1933, août 1934.